Je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que ça fait maintenant un petit moment que je l'avais tourné. Et bien depuis toujours, les clubs ont pris pour habitude d'associer un surnom à leur dénomination, avec différentes façons de faire, renvoyant bien souvent à des aspects symboliques de leur histoire. Et j'ai détaillé cette coutume pour certains clubs dans une première partie que vous pouvez aller voir juste ici si ce n'est pas encore fait. Nous allons donc poursuivre cette analyse dans cette seconde partie. Mais avant les amis, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté des sorties de chacune de mes vidéos. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram pour avoir du contenu régulier sur le foot à cette adresse. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Portons donc sur un second volet d'une série de vidéos sur le surnom des clubs. Nous allons donc revenir ici à 5 autres grands clubs européens et voir quelles sont les raisons qui les ont amenés à leur surnom actuel. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti ! Ce surnom fait évidemment référence à Arsenal, un des clubs de Londres. Ce club a été fondé en 1886 par des ouvriers écossais qui travaillaient dans l'arsenal militaire de Woolwich. Woolwich est une ville de la banlieue de Londres située sur la berge sud de la Tamise. Et Gunner signifie canonnier, ce qui fait évidemment référence à ce côté militaire. Pourtant au départ, les fondateurs voulaient s'affranchir de cette origine et le club s'appelait alors le Dial Square FC. Alors excusez-moi pour l'anglais, je vous mets l'orthographe du nom. Aucune référence, en tout cas dans le surnom à l'époque, au canonnier ni même à Arsenal. Vous pouvez regarder le logo, on retrouve juste un canon en bas de celui-ci. L'appellation de ce club, le Dial Square FC, renvoyait donc au Dial, cadran en anglais, cadran solaire, qui était installé dans l'entrée de leur usine, de l'usine des fondateurs. Mais au fur et à mesure des années, le club changea de nom en passant par Royal Arsenal, puis Woolwich Arsenal, pour sa localisation exacte, et finalement Arsenal tout court. On parle donc ici de Manchester United. L'origine de cette appellation se situe dans les années 60, alors que le club était entraîné par le mythique Matt Busby. D'ailleurs si ce n'est pas fait, je vous invite vivement à aller voir ma vidéo sur la catastrophe aérienne des Busby Babes juste ici. Vidéo très intéressante. Et bien c'est Matt Busby qui affuble ce surnom des Red Devils à cette équipe. Et vous savez pourquoi ? Et bien puisque dans les années 30, la France peine à créer un championnat de rugby. Et pour attirer le public, les Français demandent à l'équipe professionnelle de Salford, l'équipe de rugby professionnelle de Salford, qui joue à l'époque en rouge, hein bon. C'est vrai, on ne distingue pas trop les couleurs, mais je vous assure, ils jouaient en rouge. Et bien ils demandent à l'équipe de Salford de venir faire une tournée en France. Salford qui était une des toutes meilleures équipes de rugby à l'époque. Salford s'exécute et ça donne lieu à une véritable démonstration. Sur le programme d'avant-match, les visiteurs étaient annoncés comme les Diables Rouges de Salford. Leur succès et la crainte qu'ils inspiraient a plu à Matt Busby, qui adopte ce surnom pour son équipe de Manchester United. Un surnom donc tiré du rugby. Moins évident de savoir de qui je parle ici, hein, et pour cause, je ne parle pas d'une équipe du vieux continent. Il s'agit de River Plate. Dans les années 30, le club de River Plate veut s'attacher les services d'un attaquant vedette. Mais son club ne veut pas le laisser partir, hein, il demande une somme démesurée. River, tout de même décidé à l'acquérir, eh bien règle le coût du transfert en or. Oui, je vous le donne en mille avec de l'or. Depuis cette histoire, River est considéré comme le club le plus riche de Buenos Aires, par opposition au club de Boca plus populaire. Le surnom Milionaros, ou Milio tout simplement, vient de là et coïncide en plus avec le déménagement du club qui quitte le quartier populaire portuaire de Boca pour s'installer dans une zone urbaine plus aisée, Nunez, au nord de la ville. C'est après la Seconde Guerre mondiale que Villa Real adopte le code vestimentaire qu'on lui connaît, le jaune. Mais de là à s'affubler du surnom du sous-marin, eh bien rien à voir avec le submersible, enfin pas directement. Certains auront sans doute vite fait le lien. Il trouve son origine dans le surnom des Beatles, Yellow Submarine. Une version d'un groupe espagnol passé en boucle sur les ondes en 1967. Eh bien cette année-là, Villa Real se hisse en troisième division. Pour cet événement, et depuis cette année-là, on lui colle ce surnom. Il faut savoir que moins médiatisé, Cadix porte également ce surnom. Je parle ici des Bolton Wanderers. Il faut déjà savoir à quoi fait référence et ce que signifie le terme Wanderers en français. Eh bien il se traduit par vagabond. Une fois qu'on sait ça, un peu d'histoire. En 1874, un enseignant de la Christ Church Sunday School réunit des collègues et des élèves pour fonder un club de foot. Dès le départ, le siège du Christ Church FC, le nom du club donc, est installé à l'intérieur de la paroisse. Mais en 1877, les réunions qui avaient lieu au siège du club, donc dans la paroisse, sont menacées. En effet, le curé refuse qu'elle se déroule sans lui. Les membres décident donc de quitter la paroisse. Eh bien le club, d'abord sans siège pendant un petit moment, s'installe finalement dans le Gladstone Hostel. Et le club de Christ Church se transforme en Bolton Wanderers. Des vagabonds, à l'image de leur parcours, pour trouver un lieu pour leur siège. Bon, aujourd'hui, ils ont un lieu fixe. Voilà les amis pour cette seconde vidéo sur le surnom des clubs. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez une troisième partie, n'hésitez pas à me le dire, il y a encore de quoi faire. Si vous voulez également que je traite d'autres sujets dans mes vidéos, si vous avez envie, et si vous avez des thèmes en tête que vous voudriez me suggérer, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501